Alors dans un premier temps pour l'université je suis partie cinq mois j'ai choisi de faire le SMI donc je suis partie aux Etats-Unis en Chine et au Vietnam et donc j'ai parlé un peu anglais et suite à ça j'ai voulu faire donc un stage dans un pays où on parlait espagnol pour justement être plus ou moins bilingue dans deux langues et du coup je suis partie ici donc comme vous voyez il y a la mer, il y a les palmiers, il y a tout ce qu'il faut donc c'est à Rihona, c'est au sud de Barcelona Alors j'ai choisi cette destination parce que l'Espagne ça m'a toujours plu c'est un pays dans lequel j'ai jamais été auparavant et également parce que donc j'ai eu un stage qui m'a été proposé dans l'organisation d'événements et c'est exactement ce que je voulais faire donc j'ai pas réfléchi une minute je suis partie là-bas même si c'est en Catalogne et qu'ils parlent catalan et que j'ai aucune notion de catalan je savais pas parler espagnol et donc voilà dans un premier temps Au niveau professionnel c'est vraiment une aventure humaine parce que j'ai eu la chance le premier mois d'être toute seule avec mon responsable donc je suis arrivée j'étais un peu paumée je savais pas parler espagnol le premier mail que j'ai envoyé pour chercher l'appartement j'ai mis 15 minutes avant d'écrire deux phrases en espagnol je débarque là bas je connais pas un mot enfin c'est vraiment un peu la galère et pendant un mois j'y avais pas de stagiaire avec mon responsable qui avait 38 ans donc c'est pareil pour la vie je vais sortir avec qui je vais faire comment et en fait ce responsable il s'appelle Raoul et Raoul a été vraiment très sympa avec moi il m'a mis vraiment confiance donc pendant un mois ça a été mon prof d'espagnol mon guide touristique mon responsable ça a vraiment été vraiment tout pour moi et une personne qui a énormément d'expérience professionnelle en marketing et qui m'a énormément appris donc à être perfectionniste après avoir passé cinq mois avec lui tous les défauts je les remarque et vraiment cette perfection de mon travail et l'expérience qu'il a eu parce qu'il a vraiment énormément d'expérience dans énormément de boîtes et j'ai vraiment eu la chance de rencontrer cette personne là à ce moment là et de vivre ces cinq mois avec lui et avec les autres stagiaires qui sont arrivés par la suite